bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors j'espère que vous gardez la foi et le moral en ces temps un peu plus vieux donc on lâche pas hein on sait que c'est temporaire qu'il faut pas se laisser abattre par la morosité extérieure je vous dis ça parce que c'est quelque chose que je constate pas mal en ce moment c'est vraiment juste du saisonnier donc rappelez vous le soleil brille toujours derrière les nuages et on avance voilà donc ça c'était la petite intro du début donc aujourd'hui je viens vous parler à nouveau formation en naturopathie parce que c'est un sujet qui revient régulièrement et notamment quelles sont les qualités pour devenir naturopathe et être un bon naturopathe ça peut paraître un peu surprenant mais c'est une question qu'on pose de temps en temps donc j'en déduis que certains d'entre vous ont besoin d'être rassurés à ce niveau là sachant que déjà si vous y allez avec le coeur si vous êtes passionné si vous aimez ce que vous faites je me fais pas de soucis pour vous c'est sûr vous allez y arriver alors je dirais que dans les qualités pour être un bon naturopathe il y a deux choses à séparer mais qui sont intrinsèques à la personne il y a les qualités en tant que naturopathe en soi le professionnel et puis il y a les qualités aussi en tant qu'entrepreneur vraiment le fait d'être son propre patron parce que c'est pas du tout la même chose et on peut très bien vous apprendre dans les écoles à être un bon naturopathe mais pas forcément à être patron parce que c'est pas forcément ce genre de choses que les professeurs qui sont dans les écoles savent et moi je pense que c'est important aussi de développer aussi ses qualités donc au niveau du naturopathe en soi je dirais que la première des qualités c'est d'être empathique c'est à dire vraiment être à l'écoute des autres mais sans pour autant se mettre à leur place c'est à dire que vous devez écouter vos clients vous devez être en phase avec eux dans ce qu'ils racontent mais vous devez pas non plus prendre toutes leurs émotions le prendre tout ce qui enfin tout vraiment tout ce qui se dégage d'eux ça doit rester à eux c'est à dire vous vous devez pas récupérer ses émotions là sinon si vous qui êtes impliqué dans un état qui n'est pas le vôtre donc c'est ça l'empathie en fait et ce serait pas votre place de professionnel de récupérer ses émotions puisque les gens qui viennent voir en face de vous il va y avoir quelqu'un qui soit solide qui soit pro qui les écoute qui les accueille sans jugement mais pas quelqu'un qui part avec eux dans la tristesse ou la colère ou dans les peurs parce que vraiment c'est pas quelque chose dont ils ont besoin ils ont besoin d'une épaule solide voilà donc ça c'est la première qualité à avoir c'est vraiment l'empathie ensuite je dirais que la deuxième qualité à avoir c'est d'aimer les gens ça paraît évident mais ça l'est pas pour tout le monde donc si vous aimez pas les gens ben ne faites pas un métier en contact avec les gens donc voilà la première enfin la deuxième qualité à avoir c'est vraiment d'aimer les gens et aimer les gens donc c'est aimer les personnes qui vont venir vous voir rendez vous mais c'est également aimer les gens pour sortir du cabinet pour aller organiser des activités en groupe c'est également pour pouvoir participer à des sessions de travail avec d'autres professionnels voilà c'est vraiment une qualité qu'il faut développer à tous les niveaux possibles ensuite la troisième qualité je dirais qu'il faut être curieux tu vas être curieux parce que on va vous apprendre des choses dans vos écoles respectives mais il faut en apprendre encore plus en fait parce que la somme de connaissances acquérir elle est énorme tout peut pas être condensé dans des cours aussi complets soit il même s'il ya plusieurs milliers d'heures de formation donc il faut aussi que vous allez creuser par vous même chercher de votre que de votre côté et toujours toujours être curieux mais une fois que vous avez votre certificat pour pouvoir continuer en fait à vous former à vous perfectionner parce que ça enfin la santé c'est un domaine qui est immense où il ya toujours de nouvelles recherches de nouvelles études qui sortent de nouveaux champs d'action qui sont possibles de nouvelles façons de comprendre les maladies et c'est vraiment important en fait pour pour bien appréhender le vivant son global d'être curieux et toujours à d'être moteur là dedans d'aller rechercher de se former et ça c'est vraiment toute sa vie qu'il faut le faire donc la curiosité c'est vraiment ce que je mettrais en troisième en troisième point et puis ensuite je dirais le courage en quatrième point leur courage ça va aussi dans dans les qualités d'un entrepreneur il faut être courageux il faut être courageux parce que vous allez devoir apprendre énormément de choses vous allez peut-être avoir encore une activité professionnelle à côté peut-être pas dans les deux cas ça va soulever de la fatigue ça va soulever des peurs et il faut s'accrocher une fois que vous êtes vous avez votre certificat je dirais que vous avez fait qu'une toute petite partie en fait de la tâche quand on est en formation on a tendance à avoir que l'objectif des examens à la fin de la formation à la fin des années ou de l'année mais en fait quand on a fini ça ben c'est que le début qui commence et ça implique aussi de beaucoup beaucoup se remettre en question beaucoup de courage d'avancer de continuer pour pouvoir en fait vivre de son activité voilà donc ça c'est comme n'importe quelle personne qui monte son entreprise au début ben il faut bouger il faut aller chercher les gens et puis il faut se remettre en question il faut faire des erreurs faut essayer il faut recommencer et ça ça demande pas mal de courage voilà au niveau entre preneurs et puis natureaux je dirais l'autonomie c'est bien si vous êtes autonome déjà par nature indépendant débrouillard c'est chouette ça veut pas dire qu'il faut pas aller chercher de l'aide quand il y en a besoin mais ça va vous permettre de vous débrouiller de pas mal de situations qui peuvent être parfois un peu délicates d'apprendre à gérer seul vos formalités administratives parce que même s'il y aura toujours des gens dans les différents organismes qui sont là pour vous aider parce que c'est leur travail ou parce qu'ils en ont envie ils pourront pas faire les choses à votre place donc ça c'est quelque chose qui est assez important parce que beaucoup d'entre vous en fait ce sont des reconversions professionnelles c'était mon cas aussi avant il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler par eux-mêmes bah là vous êtes livré à vous-même quand on est à son compte on est livré à soi-même vous devez rendre compte qu'à vous-même donc c'est génial c'est absolument formidable c'est vrai que quand on est fait pour ça c'est top parce que du coup on a ses propres horaires on fait ce qu'on veut quand on a envie enfin vraiment quand on a envie de le faire mais par contre ça oblige des débrouillards d'aller chercher des solutions trouver des nouvelles idées d'être créatif tout le temps tout le temps voilà donc ça c'est c'est important ensuite je dirais que en qualité intrinsèque bon ça c'est on va dire que c'est un peu pour tout le monde pour toute la vie hein il faut être prêt à se remettre en question à apprendre si vous n'êtes pas prêt à apprendre ben bref faites rien en fait parce que si vous n'êtes pas prêt à apprendre on voit des personnes qui pensent avoir tout raison même dès les débuts de formation bah ok mais alors si vous vous fermez vous vous coupez de plein de belles choses et de nouvelles idées voilà vous vous coupez de gens aussi donc c'est vraiment quelque chose il faut être humble il faut être modeste il faut accepter de faire des erreurs il faut accepter qu'on puisse vous dire bah là tiens t'as fait une erreur bah non en fait là peut-être que t'aurais pu penser à ça voilà ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que si vous braquez là-dessus vous allez droit dans le mur voilà clairement voilà donc là je pense que là j'ai résumé pas mal pas mal de qualités soyez curieux soyez assidus soyez courageux allez vers les gens vraiment poussez-vous à sortir de votre zone de confort c'est pas facile c'est vrai ça va être extrêmement formateur pour vous cette formation de naturopathie ça va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer en fait comme métier c'est pas juste apprendre un métier c'est vraiment changer tout sa vie et tout son paradigme donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissant parce qu'en fait être naturopathe c'est pas juste exercer un métier c'est vraiment à la fois une passion, un art de vivre, une hygiène de vie vous allez remettre en cause votre alimentation vous allez remettre en cause vos relations à l'autre vous allez remettre en cause une bonne partie de ce que vous pensiez savoir dans la vie vous allez rencontrer des tas de gens, d'horizons divers avec des professions différentes, des origines différentes avec un vécu différent et ça c'est génial vous allez apprendre énormément au contact avec les gens et les gens vont agir en face de vous vraiment comme un miroir c'est à dire que les problématiques qu'ils vont avoir vont vous renvoyer à vos propres problématiques ça va être extrêmement enrichissant et ça va vous pousser énormément vers une évolution personnelle ça c'est incroyable en fait ce qui peut se dégager dans ce métier voilà après soyez-en bien conscient que votre vie va entièrement changer si vous n'êtes pas prêt à ce que votre vie change entièrement ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous vous allez avoir des ajustements qui vont être assez délicats et ça votre corps saura vous le faire sentir parce que le corps est très fort pour ça pour nous faire sentir quand il y a des ajustements à faire voilà donc c'est vraiment quelque chose dont je voulais vous faire part si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire si c'est trop intime pour vous vous pouvez m'envoyer un message directement par voie privée il n'y a pas de problème donc likez la vidéo vous pouvez la partager bien sûr c'est avec grand plaisir et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour rester au courant des dernières nouveautés et vous pouvez aussi bien se retrouver sur Facebook et sur mon site internet www.votrenaturopathe44.com je vous embrasse portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très bientôt à très bientôt à très bientôt